C'est Clark, la comète interstellaire. Oui, en effet, Clark fait la une des médias. Grosse info. Je vois pas, Clark. Ah, il est peut-être en train de dormir. Papa... Les plus gros fragments de la comète Clark vont très bientôt entrer dans notre atmosphère. Tout à fait, et il y a de fortes chances... Toujours pareil. ...que le spectacle soit impressionnant. Elle est là-dedans. Où est-ce qu'ils vont ? ...le centre de la Floride. Oh, mon Dieu ! Attendez, il va y en avoir encore d'autres ? Allez, viens, on s'en va. Regarde, le ciel est en feu. Deux jours, ils ont dit des conneries. Il y aura d'autres fragments qui vont détruire la Terre. Les agences spatiales parlent d'une possible extinction. On va affronter ça ensemble. Ok, mon grand ? Faut juste qu'on trouve un refuge. Il paraît que des avions militaires volent vers des bunkers au Groenland. C'est notre seule chance. Reculez ! Violation des périmètes de sécurité. Lâchez vos armes ! C'est un arbre ! Alison ! D'accord ! Alison ! Où est papa ? On va le trouver. Ça va aller. Le plus gros fragment de Clark va s'écraser dans moins de 24 heures. J'en suis sûr, fiston. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Cherchez un refuge immédiatement. Salut à tous ! Aujourd'hui, nouvelle analyse. On va parler du film Greenland, le dernier refuge. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'analyse cinéma. Ces temps-ci, j'en ai vu quelques-uns. Il va y avoir plusieurs critiques sur la chaîne. Aujourd'hui, ça sera Greenland, le dernier refuge. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Greenland, réellement, ce n'est pas non plus une histoire très longue, très compliquée à comprendre. Il y a une fin du monde qui se prépare parce qu'il y a des météorites ou des astéorites, je crois que c'est des météorites, que je n'ai pas de bêtises, qui vont éclater la Terre. Personne n'est vraiment au courant. Ils sont au courant un peu quand les choses se passent. Il y a certaines personnes qui vont être choisies pour pouvoir être dans des bunkers. Ce sont des personnes qui ont un intérêt pour la société, des constructeurs, des médecins et j'en passe. Sauf qu'ils ne prennent pas les gens malades. Et donc, le héros principal, avec sa femme, ils ont un fils. Et leur fils, il est juste malade. Il a des problèmes diabétiques. Donc, du coup, ça va créer des problèmes à cause de ça. Je trouve vraiment que le début est extrêmement prévisible. Le fait que le fils, justement, soit diabétique. En plus, quand ils partent pour aller au bunker et tout, pour se protéger. Enfin, ils vont d'abord aller à l'aéroport et aller au bunker. Ils vont... Le petit va prendre une couverture. Il va faire tomber sa sacoche avec tous les trucs de diabétiques et tout. Voilà, tous ces médicaments, quoi. Et c'est vachement prévisible, ce genre de choses. Même le fait qu'ils soient malades comme par hasard et tout. Alors que ça aurait pu être assez simple. Voilà, c'est juste qu'ils sont prêts en aparté. C'est la merde partout. Il y a du monde. Il y a des gens qui cassent. Les gens sont au courant qu'il y en a qui ont des bracelets ou qu'ils ont été choisis et tout. Ça aurait pu permettre de créer, voilà, un élément logique. Qu'ils se font prendre l'aparté et puis quelqu'un avec une famille prennent leur identité. Et du coup, ils se retrouvent dans la merde. Voilà, et en vrai, ça aurait été beaucoup plus simple de cette façon-là. Après, effectivement, au fur et à mesure du film, ça devient de plus en plus intéressant. Et je trouve qu'on part sur des choses, voilà, qui sont plaisantes, on va dire. Je trouve qu'à plusieurs moments, voilà, c'est le main theme. Voilà, la musique du film rythme bien le film. Je la trouve assez bonne, très très douce. Je vais essayer de vous la mettre là. Non. Si je la trouve, bien évidemment. Donc, je trouve que c'est vrai que ça apporte une atmosphère assez intéressante. Donc, maintenant, écoutez, je vais assez spoiler parce que, voilà, c'est un film assez court en soi, mais surtout qu'en termes d'histoire, c'est assez court. Donc là, pour le coup, je vais full spoiler. J'ai bien aimé, en fait, le fait qu'il soit séparé toute une partie du film. Voilà, c'est qu'à un moment donné, justement, il y a le mari qui va aller chercher la sacoche et pile poil à ce moment-là, du coup, il ne va pas les retrouver tout de suite. Elle va être avec son fils. Donc, du coup, ils vont la virer parce que son fils est malade. Et du coup, ils vont aller avec des personnes et les personnes vont kidnapper le petit. Donc, du coup, c'est intéressant de voir les trois personnes qui vont être séparées et de savoir de quelle façon ils vont les retrouver. Je trouve ça assez pertinent. Je trouve ça assez intéressant de comment ils ont mis en place, justement, le fait qu'ils se retrouvent tous ensemble. Je trouve ça plutôt sympa. Je trouve aussi le père de la daronne, voilà, de la femme du mec et tout, qui est assez charismatique. Voilà, j'aime bien comment il est, quoi. On le voit très peu dans le film et je trouve qu'il apporte cette petite touche en plus. Voilà. Après, en vrai, dans le film, on aurait pu croire que ça peut être un film qui aurait pu passer en VOD, quoi. Parce que c'est à la fois, c'est paradoxal. Il y a des passages qui sont assez bien faits, en vrai. Et il y a d'autres passages où je me dis, oh, ça pique les yeux, quoi. Ça fait mal. Des plans avec l'avion et tout, tu me dis, oh, je sens que le budget, il n'a pas été mis partout. Donc, c'est vraiment paradoxal. Mais ça n'enlève rien. Voilà, l'histoire est plutôt intéressante malgré des passages assez prévisibles. Je trouve que ça amène à un cheminement plutôt correct et même avec une fin très intéressante. Donc, en vrai, c'est un bon divertissement. Ce n'est pas un grand film. Voilà, ça aurait peut-être mérité un peu le budget de ce qu'il peut avoir dans les films de Roland Emmerich. Voilà, mais bon. En vrai, ça reste quand même assez bon, assez cool à regarder. Franchement, c'est fun entre guillemets. Parce qu'il y a des gens qui meurent et des villes qui sont toutes détruites. C'est la planète qui va être toute défoncée, quoi. Et quelque part, les Blinkers, c'est un peu large de Noé. Et ça leur permet d'esquiver cette fin du monde. Voilà, c'est des météorites qui vont détruire tout ce qui se passe dans leur passage sur la planète Terre, comme avec les dinosaures. Donc, c'est l'essence même du film. Je trouvais que dans le film, il y avait des scènes. Pas la première partie. Je pense qu'on arrive au milieu, quand il essaie justement de retrouver le père de sa femme. Il y a des moments sépia, par contre. Oh la la. J'ai trouvé ça, mais abusé, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe, quoi. Je me suis dit, c'est le truc que tu fais avec ton téléphone, quoi. Je veux dire, j'ai trouvé ça abusé. Mais bon, bref. C'est vraiment qu'un détail. Après, bon, c'était que à ce passage-là. Je me suis dit, mais là, c'est abusé. J'ai trouvé ça tellement abusé. J'ai trouvé que pour le coup, les jeux d'acteurs étaient plutôt convaincants. Voilà, je sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait un bon jeu derrière. C'était pas surjoué. Bon, encore une fois, un truc prévisible. Le mari a trompé sa femme parce que ça n'allait pas entre eux et tout. C'est assez prévisible en soi. Mais en vrai, bon, ça fait le café. C'est juste que ça amène à un début qui est vachement prévisible. Voilà. Et genre, tout ce qui va se passer avec la fin du monde, ça va les souder. Ça va les relier ensemble. Voilà un peu. Mais en vrai, je trouvais ça assez convaincant. C'était plutôt bien joué pour un bon divertissement comme ça. En tout cas, je trouvais que c'était un vrai plaisir d'avoir regardé ce film là. Je sais pas quand je sortirai la vidéo, s'il sera encore disponible au cinéma. Ils vont certainement l'user au maximum vu qu'il n'y a pas énormément de films qui sortent. Mais oui, pour le coup, je m'attendais à rien. Je me suis dit que ça allait être un film assez nul. Et j'ai vu plein de critiques popper et dire que le film était une réussite et tout. J'aurais pas parié dessus. Donc du coup, je me suis dit que peut-être que je passe à côté d'un petit film sympa quoi. Donc oui, 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 effectivement. C'est un film plutôt sympa. Donc je peux que vous conseiller d'aller le voir parce qu'on passe un bon moment. Et puis comme ça, ça fait vivre le cinéma aussi quoi. Écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette analyse très courte. Il y a très peu de choses à en dire. Tout se zoomer sur un post-it en termes de scénario. Voilà, c'était surtout pour vous dire un peu ce que je pensais un peu du film brièvement. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur ce film là. Mais ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo là. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse. Ciao les gens !